Musique 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 Yo tout le monde c'est HermitcraftTV On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Donc dans cette vidéo Ca sera 10 choses Que vous ne savez probablement pas Sur les permanents mythes ou des questions Que vous vous posez encore Voilà Donc je vais essayer de tirer la caméra On va aller chercher La petite feuille Avec tout de noté Donc première chose Voilà Pourquoi le Bernard Hermit se cache Avec une coquille Donc le Bernard Hermit se cache avec une coquille Car son corps est mou Son abdomen est mou Et du coup Bah Vu que son abdomen est mou Bah il est très vulnérable à ça Du coup il se cache avec une coquille Voilà Donc deuxième chose Combien de temps vit un Bernard Donc un Bernard Hermit Un Bernard Hermit peut vivre entre 2 et 20 ans Ca peut vivre très vieux Voilà Troisième chose Donc la troisième chose Donc la troisième chose C'est Les Bernard Hermit Qu'est-ce que ça mange ? Donc les Bernard Hermit Ca mange C'est omnivore Donc omnivore Ca veut dire que ça mange Comme nous Ca peut manger le tout Et là j'ai mis de la salade Encore de la salade Et Et C'est ici Voilà Donc ça mange de la salade La nourriture spécialisée Voilà Et Ca peut manger de la viande et tout Mais j'aime pas trop Enfin J'aime pas trop donner de la viande Voilà Donc Ca vit où ? Donc les Bernard Hermit Ils vivent principalement Dans les endroits tropicaux Près de la mer aussi Et voilà quoi Ca vit près de la mer Dans les endroits tropicaux Voilà Alors Est-ce qu'il y a un Bernard Hermit Et Nocturne ou Diande ? Nocturne ou Diande ? Alors ça dépend des espèces Ca dépend des espèces Par exemple Le Rugosus Enfin Le Terra que je vous montre C'est un Terra pour Rugosus Donc Cette espèce C'est une espèce nocturne Mais Beaucoup plus actif Le jour Que Les Clipatus Qui sont dans le Terrarium A le droit Ici C'est un Voilà Donc Quatrième chose Ben Cinq Sixième chose C'est trop beau Du coup Est-ce que ça vit en groupe ou pas ? Alors Oui Le Bernard Hermite vit en groupe Il est Grégaire C'est un animal Grégaire Donc Grégaire Ca veut dire qu'il vit Qui vit en groupe Donc voilà Donc Septième chose Comment communique Un Bernard Hermite Donc les Bernard Hermite Je vais essayer de vous montrer Je vais essayer d'en sortir un Alors en fait Ca a deux paires d'antenne un Bernard Hermite Pardon Est-ce qu'il veut sortir ? Je suis désolée il veut pas sortir Donc je vais vous expliquer comme ça Tant pis Alors Le Bernard Hermite communique avec ses deux paires d'antennes Donc il a deux paires d'antennes Une qui est sensible au toucher et une pour communiquer avec ses congénères Donc en fait c'est sans toucher les autres Tu vas sortir Tu vas sortir Tant pis Euh Alors Comment c'est que c'est un Bernard Hermite ? Donc là je vais essayer de vous montrer également Ca va être très compliqué Parce que Voilà Qu'il sort Vous allez peut-être voir Ces deux paires d'antennes Donc il a une paire avec laquelle il touche tout le temps les choses Et euh Vous voyez La paire orange c'est celle où il touche Donc c'est celle pour explorer un peu partout Et euh Donc pour les sexy en fait vous retournez Pardon le focus En fait vous retournez au niveau où toutes ces pattes partent Donc ici en fait Il sort Il sort Donc gros c'est vers là Et dès qu'il sort comme ça Voilà vous regardez ici Et s'il a Ah non je focus Si il a deux petits points euh Où euh Où euh Où toutes ces euh Ces pattes partent C'est que c'est une femelle Donc là en l'occurrence il y en a pas Donc c'est que c'est un mâle Voilà Voilà Donc euh On passe tout de suite à la neuvième chose Voilà Deuxième chose Comment euh Comment euh Un barramide grandit Donc un barramide grandit en muant Donc en fait il perd son exosquelette pour s'en reformer un nouveau C'est pour ça que l'os de sèche qui est ici Blanc euh Et très utile Enfin pas utile mais Très important dans un Dans un théorème pour euh Pour euh Pour euh Dans un mythe car ça va euh A euh A euh A reformer son exosquelette euh 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 Dans sa nuit Voilà Donc euh Dixième chose euh De quelle taille les coquilles doivent euh Etre Donc Les coquilles C'est euh Doive euh Faire un centimètre minimum Ou 0,5 centimètre De plus que euh Que le euh Que la taille du barramide Donc ça se voit facilement que celle-là Elle irait bien avec le barramide ici Voilà Donc c'est très simple de le voir Euh Donc là Et là J'ai un petit bonus Un petit bonus euh C'est vraiment un petit Donc il n'existe qu'une seule euh Espèce de Bernard l'armide désertique Ça s'appelle le koinobita scalveola Donc euh N'hésitez pas à aller chercher sur Google Euh C'est une espèce très belle Et je rêverais d'en avoir Mais c'est extraordinaire Voilà Donc euh La vidéo est finie euh Donc euh Je vous dis euh A plus euh Pour de prochaines vidéos Allez salut Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir